Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui pas d'éphéméride puisque cette vidéo est enregistrée bien avant pour publications différées pendant mon absence de mois de septembre et plus. Toute petite vidéo pratique, je vais vous montrer comment sous MATE, alors je vous montre ça fonctionne sous MATE, j'utilisais cette fonctionnalité sous KDE également, ça fonctionne sans doute probablement dans d'autres environnements de bureau mais en tout cas je peux vous assurer que ça fonctionne sur MATE et KDE. Comment lancer rapidement une application sous MATE ? En fait, moi mon MATE, mon environnement de bureau MATE, c'est une barre en haut et puis en bas j'ai un panneau de MATE qui s'affiche et se rétracte. Bon, donc si je veux lancer GIMP, j'arrive, tac, je clique sur l'icône, bloum, ça lance GIMP et basta. Bon, pratique, mais si vous avez une barre classique, il faut que vous alliez dans le menu, puis aller chercher dans graphisme et GIMP. Vous avez soit ça, soit vous avez un menu un peu plus ergonomique, style whisker, brisque menu ou mint menu, et vous cliquez dessus, puis vous avez une barre de recherche et vous tapez votre logiciel, donc GIMP. Bon, et bien sachez que simplement avec le clavier, vous pouvez lancer GIMP, vous faites ALT F2 et en démarrant ALT F2, ça vous démarre cette petite interface de recherche, donc vous pouvez afficher les applications connues, donc ça c'est toutes les applications qui sont installées, mais vous pouvez taper ce que vous voulez, donc par exemple, vous voulez lancer GIMP, vous faites ALT F2, GIMP, entrer, et ça lance GIMP. Alors bien sûr, l'auto-complétion se fait, GIMP, dès qu'il y a la possibilité, hop, il me remplit le P. Vous voulez lancer Writer, et bien par exemple, Writer, ça n'existe pas, parce que par défaut, il cherche dans votre home. Donc vous faites LibreTabulation, ça remplit, tirer, W, R, I, quoi que non, LibreOffice, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas comment il se lance le Writer, je crois que c'est tirer, tirer, Writer. Bon, là, avec le tirer, tirer, l'auto-complétion, ça ne fonctionne pas, bon. Voilà, mais ça vous permet quand même de lancer pas mal d'applications, style GIMP, voilà, GIMP, j'aime bien. quand je lance mon lecteur de musique clémentine je fais alt f2 clem tab entrée ça lance clémentine et simple voilà entrée et puis ça lance smplayer voilà quoi après toutes les applications fonctionnent voilà donc audacity alt f2 oda entrée et voilà ça lance audacity donc j'espère que cette toute petite vidéo astuces vous aura plu si vous connaissiez pas cette fonctionnalité vous l'avez découverte alors elle est un petit peu limité effectivement parce que voyez si je veux lancer une application qui contient par exemple libre office writer en lançant writer barry j'ai rien quoi j'ai rien la supposition elle fonctionne pas bon après vous pouvez toujours déplier ceci est ce qui fait quand vous êtes alt f2 right bon vous pouvez prendre dans la liste moi j'utilise pas cette liste mais faut savoir que ça existe voilà tout simplement eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao